Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec un tag pour vous. J'ai été taguée par ma BFF de YouTube, Léa. Si vous ne la connaissez pas, je vous laisse le lien de sa vidéo là ou là pour que vous puissiez checker parce que c'est un peu ma meilleure amie de YouTube et elle fait des vidéos tout simplement trop cool et voilà, je l'adore. Le tag aujourd'hui, comme vous avez pu le voir avec le titre, est Je ne suis pas celle que vous croyez et je vais répondre à 10 questions me concernant. Comment les gens te perçoivent-ils au premier abord ? Alors c'est très étrange, même si je suis énervée ou de mauvaise humeur, les gens me perçoivent toujours comme la fille super gentille et je ne sais pas, les gens viennent facilement me parler et je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose que je dégage peut-être, je peux avoir la pire bitch face que je peux faire, genre les gens viennent quand même me parler. Je ne sais pas, donc je pense qu'au premier abord, les gens pensent que je suis quelqu'un de sympa et que je suis facile à aborder et que je ne vais pas être méchante et c'est vrai, je ne suis pas méchante. Mais parfois, quand je n'ai pas envie de parler à quelqu'un, les gens viennent quand même me parler, donc je ne sais pas, je n'arrive pas à avoir cette no-flex zone. Question numéro 2, et toi, qui penses-tu être ? Je pense être quelqu'un de sympa, donc je pense que c'est pour ça que les gens viennent me parler. Généralement, même quand je suis énervée, je reste sympa, donc je suis quelqu'un de sympa. On va dire que je suis sympa. Question numéro 3, c'est un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas. Je suis très bornée, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose en tête, je vais tout faire pour réaliser ce que je veux faire. Et du coup, limite, je ne prends pas les conseils des autres, je fais ce que je veux et je suis obstinée à faire ce que je veux. Je pars du principe que quand on a une idée dans la tête, les gens essayent de dévier un peu ton idée et de faire d'écouter les autres. Ça change mon idée et je ne veux pas la changer, je ne veux pas faire ce que les gens veulent que je fasse d'après eux. Je veux faire mon truc et du coup, je suis très bornée. Et comme les gens pensent que je suis quelqu'un de sympa, ils pensent que je vais faire ce que eux veulent que je fasse. Sauf que non, parfois, je me coupe du monde et je dis non. Je m'aime parfois trop et je fais parfois trop ce que moi je veux. Question numéro 4, une chose que tu aimes faire qui semble étonnant. Alors là, si je réfléchis comme ça, je ne sais pas trop. Je pense que je suis une geek et je passe parfois des heures pour connaître des petites formules ou pour connaître des petites astuces de geek. Je passe des heures sur internet pour trouver une façon de faire un montage. Bon, ça c'est peut-être mon côté geek, peut-être que c'est étonnant, peut-être pas. Sinon, je ne vois pas trop. Peut-être pour mes proches qui ne savent pas que je fais des vidéos YouTube, le fait que j'aime être dans ma chambre et parler devant une caméra et faire des maquillages devant une caméra, ça peut sembler étonnant pour les gens qui ne savent pas que je fais des vidéos sur YouTube. Question numéro 5, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait penser l'inverse. Parfois, je déteste me laver les cheveux. Je sais que je vous fais tellement de vidéos sur les cheveux et que ça doit être un plaisir, mais parfois les dimanches, j'ai horreur de me laver les cheveux. Enfin, je traîne la tâche jusqu'au dernier moment. Au final, je le fais quand même, mais jusqu'en arrivée là, je suis en phase de... Non, je n'ai pas envie. Sinon, je déteste aussi me faire les ongles. C'est une plaie pour moi. J'adore les nail art et avant, j'avais la patience pour ça. Mais aujourd'hui, je n'ai plus la patience pour me faire les nail art ou quelque chose, m'occuper de mes ongles. Je déteste. Question numéro 6, quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie ? Pour moi, ce serait la loyaité. Je suis quelqu'un de très loyale, que ce soit envers ma famille, mais aussi envers mes amis. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas vraiment d'amis très 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 proches. C'est-à-dire que les amis que j'ai, on ne s'écrit pas tous les jours, on ne se voit pas tous les jours. J'ai du mal à être très très proche avec les gens parce que je suis quelqu'un de très loyal. C'est-à-dire que limite je me dévoue pour la personne, je ferai presque tout. Et ne pas recevoir la même chose en retour, ça m'attriste et ça m'énerve parfois. Donc pour éviter tout problème, je suis assez distante avec les gens parce que je sais comment je suis quand je suis très proche d'une personne. Et quand je trouve une personne qui a ce même principe de loyété, je trouve ça juste incroyable parce que ça demande énormément de courage et de patience. Je trouve que c'est une valeur très honorable, tout comme le respect et c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et c'est tout. Question numéro 7. Raconte la journée idéale à tes yeux. Je pense que dans ma journée idéale, contrairement à beaucoup de gens, je travaillerai. Je pense que dans la vie idéale, dans mon but de la vie, je travaillerai, je m'ennuie quand je ne fais rien. Donc je pense que je ferai un métier qui me donne du plaisir, je me lève le matin, j'ai vraiment envie de le faire. Bon, dans la journée idéale, je pense que je ne travaillerai pas 8 heures dans la journée, je ferai quelques heures, donc des heures assez flex. Je passerai du temps avec des gens que j'aime bien, je mangerai bien. Il faut penser à se nourrir dans la vie. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir mes proches autour de moi, c'est-à-dire ma famille, ma maman, mon papa, mes frères, mes amis auxquels je tiens. Et qu'ils soient tous en bonne santé, moi aussi. Et que vous, vous soyez aussi là. Et en fait, que tout aille bien, que ce soit un jour où je ne râlerai pas une seconde de la journée, où je serai tout simplement heureuse et contente d'être sur cette terre et de faire ce que je fais. Question numéro 8. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence ? Je dirais de se regarder déjà dans le miroir, parce que personne n'est parfait et quand on se regarde dans le miroir, on n'est pas très content non plus. Donc pourquoi juger une autre personne juste selon son apparence ? On n'est pas parfait, mais pourtant on est tous des humains, on a tous un cœur, on a tous une personnalité et on a tous un avis. Je dirais aussi que c'est pas grave et que c'est humain, parce que moi-même, je juge parfois selon la première impression que j'ai, donc selon l'apparence. Et je sais que c'est mauvais, mais ça arrive. On est en quelque sorte tous jugés par notre apparence. Moi la première, en plus, je ne suis pas du tout l'idéal de la beauté par définition, donc je sais que je suis jugée. Et en final, quand on apprend à connaître la personne, par exemple moi, on se rend compte que toutes les stéréotypes ou les idées reçues par rapport au noir, par exemple, c'est totalement pas fondé, ou peut-être pas en totalité, et que finalement on peut apprécier une personne d'une autre couleur de peau, d'une autre catégorie sociale, ou toute autre personne, tout simplement. Il faut juste donner une chance et essayer de connaître la personne. Et question numéro 9, pourquoi es-tu sur Youtube et quelles ont été tes réelles motivations ? Très honnêtement, je suis sur Youtube pour être celle que je veux être. On a tous cette image de la femme qu'on aimerait devenir ou être, et grâce à Youtube, je peux plus ou moins m'approcher de cette idéale-là. Et ensuite, avant d'arriver sur Youtube, je n'avais pas cette personne à laquelle je pouvais vraiment m'identifier, qui était qu'un moi, qui avait presque les mêmes goûts que moi, ou presque la même personnalité, donc pourquoi pas venir sur Youtube, m'exposer au monde, et offrir peut-être à d'autres filles cette personne que moi je n'avais pas, et que moi je peux leur offrir finalement, et c'est pour ça que je suis sur Youtube, je crois. Bien évidemment, je suis aussi quelqu'un de créative, et je veux un peu m'exprimer à travers de Youtube, montrer qui je suis, montrer ce que je sais faire, partager avec les gens, créer ma communauté, et ça me fait tellement plaisir de voir que mes vidéos aident les gens. C'est incroyable, indescriptible, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie, et j'adore tout simplement ce que je fais. Question numéro 10, qui t'actu ? Alors je pense que je vais taguer mes amis Youtubeurs, donc Ursula de Beautiful Naturel, Amélie de XMyAmélie, Aisha BlackHairVelvet, Marion de La Douce Mémelodie, et Elodie du Coin d'Elodie, je pense que 5 ça suffit. J'espère que ce tag vous aura plu, moi je vous retrouve très rapidement, notamment avec un tuto de ce maquillage. En attendant, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501